Musique Bonjour, bonjour. Pour continuer cet après-midi, nous accueillons maintenant Damien Ségui, Damien est directeur technique chez Exa4 chez qui il dirige le développement du moteur d'analyse statique. Damien est également un habitué de la vie de la FUP puisqu'il est l'un de ses membres fondateurs. Pour cette édition anniversaire, avec les 20 ans de la FUP et les 25 ans de PHP, il vient chanter l'épopée de la mascotte du langage, l'éléphant. D'ailleurs, Trisaïeul, qui est l'éléphant le plus vieux au monde, est venu fêter ses 14 ans aujourd'hui avec nous tous. Alors approchez vos éléphants de l'écran, Trisaïeul, Damien, je vous laisse la parole. Eh, 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 mais les gars, mais les gars, c'est un mois de parler là. Ah mais, oh là là, il faut me prévenir quand c'est le moment de parler là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bon, je suis désolé, on va commencer, vous voyez, la vie avec les éléphants, c'est quand même assez pénible. Il y en a partout, il faut un petit peu… Ah mais vous m'avez changé les slides en plus. Oh non, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Bienvenue à tous, merci, ça va être, ça va être, comment, 40 minutes, ça va être, pardon, 3h40, extrêmement intense. Donc, j'espère que vous êtes prêts et que vous avez prévu de ne pas sortir de la salle parce qu'on a énormément de choses ensemble. Je suis vraiment impressionné d'imaginer que vous êtes aussi nombreux à venir, écouter un vendredi après-midi, écouter des histoires sur une peluche. Ça, si on m'avait dit que je pourrais parler et tenir en haleine autant de monde sur un sujet comme ça, je vous avouerai que j'aurais probablement pris des gens pour des fous. Alors, je pense qu'il manque mon écran, ça va faire plus riche si je vous mets des photos. Parfait, j'espère. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Bref, alors, les éléphants, écoutez, ça a commencé il y a longtemps. D'abord, ce n'est pas 13 ans, c'est effectivement plutôt 14. Maintenant, évidemment, ça change tout le temps. Donc, je ne suis pas du tout habitué à les compter comme ça. Mais pour vous reprendre un petit peu l'épopée des éléphants, comment c'est au début, où est-ce que c'est ? Ça a commencé il y a longtemps. Donc, ça a commencé il y a à peu près 15 milliards d'années, je dirais. Un petit peu avant, un petit peu après, on commence comme ça. Mais il faut savoir que dès la conception, ce ne sont pas mes slides. Ce ne sont pas mes slides. Donc, ça, c'est encore moi qui porte notre ongle. Je suis très actif et je vais refaire un bon partage. Qu'est-ce que je n'ai pas de partager ? Ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Est-ce que c'est mieux, là ? Oui, parfait, merci. Donc, les éléphants ont commencé maintenant il y a 15 milliards d'années avec le Big Bang. En même temps que le Big Bang, toutes les atomes, toutes les molécules d'éléphants sont apparues avec le reste du monde. Et puis, effectivement, elles se sont rassemblées, elles se sont affinées. Et puis, progressivement, c'est arrivé jusqu'à... Donc, si aujourd'hui, vous prenez un de vos éléphants et vous y réfléchissez bien, il faut savoir que dans ces éléphants, il y a de la poussière d'atomes. Il y a de la poussière d'atomes. Ça vient des astres. Ça vient du monde. C'est vraiment PHP qui est inscrit dans la nature de l'univers. Alors, évidemment, il s'est passé quelques événements depuis 15 milliards d'années. Je n'aurai pas le temps, en 3h40, comme je vous l'avais dit, de voir tout. Alors, on va sauter quelques étapes. Et les dates importantes, ça va être 1995, 1995, le 8 juin. Qu'est-ce qu'on a au 8 juin ? Au 8 juin, on a la naissance de PHP. C'était quand même un élément assez nécessaire pour pouvoir avoir l'éléphant PHP. Et surtout, un petit peu plus tard, ça a été le coup de crayon de Vincent Ponty. Et donc, on a commencé avec ça, plutôt date 99. Vincent lui-même n'est pas un codeur dans l'âme. À son propre aveu, il en fait un peu, mais ce n'est pas un codeur. Mais par contre, il était déjà proche de la communauté PHP. Donc, la communauté PHP à l'époque, tournait effectivement autour d'un certain nombre de forums. À l'époque, c'était comme ça qu'on se réunissait et qu'on discutait. Et là où le génie de Vincent, je dirais, s'exprime, c'est qu'en regardant le logo, il se dit « Écoutez, je pense que ce logo, comme ça, ressemble à un éléphant. » Donc, on voit effectivement la transition qu'il y a. Si vous prenez le premier P, celui qui est tout à gauche, ça ressemble effectivement à une oreille d'éléphant avec une trompe qui va jusqu'au sol. Si vous retrouvez le deuxième P, c'est effectivement les fesses de l'éléphant. On va retrouver une espèce de patte et puis des fesses bien ressorties. Alors qu'un éléphant a des petites fesses, si vous connaissez un petit peu l'anatomie des éléphants. Mais par contre, au milieu, il y avait ce H entre les deux. C'est là où il faut avoir un côté un peu design pour pouvoir se dire « Je le transforme ». Donc là, on voit bien la progression de l'éléphant qui finit en un format 2D avec écrit PHP, juste quand même pour rappeler, parce qu'évidemment, dans le résultat final, on ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop si c'est encore PHP ou pas, mais en écrivant PHP sur un éléphant, on sait que c'est un éléphant PHP. Je ne sais pas ce que de ce côté-là, c'est assez clair. Et donc, ce travail, ça, je dirais, c'est l'éléphant. Quand vous parlez d'éléphant, il y a souvent cette ambiguïté entre d'un côté la peluche et de l'autre côté l'éléphant en tant que logo, en tant que mascotte, pas officiel, puisque le vrai logo officiel est un logo dessiné par Colline Vibroque au Canada, l'espèce de juste pastille qui a donné le bleu de l'éléphant. Mais on ne sait pas trop. Mais en tout cas, très vite, ça a été adopté par la communauté. Et ça, vous pouvez le voir notamment dans les logos des groupes d'utilisateurs. Donc, je dirais, l'étape d'après, après les forums qui se faisaient uniquement en ligne et qui demandaient évidemment que très peu d'investissement, les groupes d'utilisateurs commencent à se former ici et là dans des délais et dans des dates assez différentes. Mais on va s'apercevoir très vite que le logo de PHP ne prend pas. Par contre, le logo de Vincent, lui, commence à accrocher énormément. Et comme vous pouvez le voir ici, à peu près tout le monde utilise le logo, ou en tout cas la notion de l'éléphant, tel quel. Donc, évidemment, le PUG, comme en haut à droite, c'est principalement le site des groupes d'utilisateurs. Donc, ils ont réutilisé ça. Mais il y a d'un qui l'utilise directement sans déformation. Il y en a qui vont le styliser, il y en a qui vont le renverser, qui changent de couleur, même à l'île Maurice. Alors, à l'île Maurice, de toute façon, on ne fait rien sans le dodo. Donc, vous voyez, il y a un dodo. Mais pour rappeler que c'est PHP, il y a quand même un éléphant PHP. Peut-être ceux qui sont allés le plus loin dans le design, c'est probablement les Néo-Zélandais. Puisque, vous voyez, ils ont quand même énormément affiné la trompe. Les pattes sont quand même très bizarres. Donc, je pense qu'ils n'ont jamais vu un éléphant de leur vie. Mais en tout cas, ils ont fait cet effort-là de se dire « je veux absolument un éléphant pour en faire ça. » Et puis, pour mettre dans mon logo. Et puis, évidemment, il y a cette espèce de logo hexagonal où l'éléphant est extrêmement stylisé. Et c'est vraiment la limite, je dirais. On a étendu le concept de l'éléphant jusqu'à sa forme mathématique pure. C'est vraiment que je n'ai jamais vu. Et je dirais, de ce côté-là, le logo est resté. Il a décoré beaucoup de groupes d'utilisateurs. Et derrière, c'était aussi la période où moi, je commençais à me balader un petit peu dans les conférences. Donc, je vous imaginez, c'était avant la pandémie. Donc, on pouvait effectivement se déplacer d'un pays à l'autre pour pouvoir participer à des conférences dans des lieux clos tous ensemble. Donc, c'était vraiment un monde différent. C'était presque de la préhistoire. Mais en tout cas, j'ai commencé à le faire, à le faire ça. Et le logo était un petit peu partout. Et j'ai commencé à suggérer à tous ces groupes d'utilisateurs, que ce soit en ligne ou en conférence, de faire une punch. C'était un peu l'étape d'après. Maintenant qu'on avait eu la 2D, hop, on peut faire une troisième dimension. Et les retours étaient en fait assez variés. Donc, il y en a qui trouvaient ça ridicule. Et puis, il y en a qui, surtout, se disaient, c'est sympa, effectivement, si vous partez là-dedans, on peut partir sur cette idée-là. Et on s'en prendra une boîte. Moi, ce qui m'a surtout, comment, beaucoup fait rire, ça a été, donc, le démarrage, je dirais, un peu poussif. Au début, c'était vraiment une idée de fou qu'on lance. Et puis, on se dit, tiens, on va voir si quelqu'un réagit à ça. Et à l'époque, j'habitais à Montréal. Et Montréal, forcément, c'est mon groupe d'utilisateurs locaux. C'est aussi un peu l'affût, parce que forcément, je suis toujours attaché à l'affût. Mais bon, comme j'habitais à côté, c'était plus pratique. Mais la réaction du groupe de Montréal a été immédiate et très franche. Damien, t'es complètement fou. Vraiment, ça a été très simple. Mon groupe d'utilisateurs local, eux, ça ne leur tentait pas du tout de se lancer dans une opération comme ça. Vous avez Yann Larivée qui est là. On en a discuté déjà tous les deux, donc c'est bien. Mais vraiment, la première réaction, ça a été, non, non, pas de ça. Comment ? On va voir d'ailleurs pour faire tes éléphants, parce que nous, ça ne nous tente pas du tout. Mais ce qui restait, c'est que j'avais quand même déjà ces contacts avec les autres groupes d'utilisateurs. Et je dirais, ça reste à un moment donné une décision. Je me suis dit, peut-être que les gens qui sont proches ne veulent pas le comprendre, ne veulent pas avoir envie de participer à ça. Mais j'ai trouvé d'autres personnes qui veulent se lancer avec moi. Donc, j'ai eu cette décision de me dire, je vais au-delà des gens de ma proximité. Et puis, on va quand même tenter d'expérience avec les autres qui suivent. Et puis, on verra si Montréal suit derrière. Et pour l'instant, c'est à peu près ce qui s'est passé. Alors, vous imaginez à l'époque, 2006, des choses comme Kickstarter ou crowdfunding, ça n'existe pas. Déjà, les paiements en ligne, ça reste douloureux. Donc, ça ne se fait pas. Donc, j'ai fait ça à l'ancienne. J'ai littéralement envoyé des mails à tous les groupes d'utilisateurs pour avoir une première idée du nombre d'éléphants qu'ils voudraient avoir. J'ai simplement scrappé le site des groupes d'utilisateurs. J'ai récupéré les noms. Je leur ai envoyé un message. Et je me souviendrai longtemps de ce retour en particulier. C'est des gens de Nouvelle-Zélande d'ailleurs. C'est pour ça que je m'en moque gentiment. Mais j'ai perdu le message initial. Mais ça donnait quelque chose comme ça. Je pense que je ne me suis jamais fait avoir par un spam. Mais là, ton message vraiment pour produire des éléphants, ça doit être vrai. Je veux que ça soit vrai, s'il te plaît, réponds-moi. Et alors, j'ai eu de la chance parce qu'avec le décalage d'horaire depuis Montréal, c'était bien 12 heures, mais il était encore tard chez moi. Et j'ai vite répondu pour qu'on se mette en contact avec le groupe et leur dire, c'est bon, je suis vrai, c'est sérieux, on parle là-dedans, on ne parle pas. Donc, les groupes d'utilisateurs m'ont fait les retours. Et donc, comme je vous disais, Kickstarter, ça ne se faisait pas. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je prenais des précommandes. Je prenais des précommandes. Et sur la première précommande, entre ceux qui étaient directement hyper enthousiastes et puis ceux qui étaient intéressés, en tout cas un peu plus prudents, grosso modo, j'ai compté 3 000 éléphants. C'est un bon début, non ? Bon, alors à l'époque, les prix n'étaient pas les mêmes que maintenant, mais c'était un bon début, c'était une bonne chose. Et puis, j'ai appliqué un autre élément important qui était que je me doutais qu'une fois que les éléphants se reproduis, on aurait sûrement de la demande pour des gens qui n'y croyaient pas au début, mais qui finalement, maintenant que c'est arrivé, vous se demandez, est-ce que finalement, je ne peux pas participer aussi ? Et donc, je me suis dit, écoute, 3 000 éléphants, on va doubler la quantité. C'était à peu près les chiffres qu'on utilisait quand on comptait les tarifs, les tarifs initiaux et les tarifs pleins tarifs de la conférence à Pêche-Pécleque. Donc, on avait à peu près autant de gens qui achetaient en pré-tarifs qu'en tarifs pleins. Donc, je me suis dit, c'est un bon chiffre. Et 6 000, ça me paraissait très raisonnable. Donc, on est parti sur une précommande de 6 000. On a eu à ce moment-là, évidemment, en intermédiaire, la naissance du premier éléphant. Donc, ça, vous voyez, c'est effectivement Trisaïeul, le premier éléphant. Il y en a qui me posent la question, pourquoi est-ce que Trisaïeul a des couleurs bleues comme ça ? Et bien, effectivement, nous avons envoyé à l'usine, pour faire le prototype, un éléphant qui était un blueprint, juste un plan en bleu. Et donc, ils nous ont envoyé un éléphant aussi en bleu. On leur a dit qu'il fallait changer cette couleur-là, mais à partir de là, tout était parfait. Alors, je vous ai dit, 6 000 éléphants, ça fait beaucoup. Mais ça, quand vous travaillez, comme vous et moi, dans le commerce électronique, ce n'est pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, 6 000 éléphants ? C'est peut-être quelques jours de vente. Je veux dire, 6 000 éléments, si vous travaillez sur une plateforme un peu grosse, vous avez beaucoup plus que 6 000 colis qui vont partir dans la journée. Ce n'est pas un problème. Mais c'était quand même une erreur. C'est-à-dire qu'il fallait quand même faire attention que derrière, c'était moi qui ai dû récupérer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, plusieurs mois après, parce que ça, ce n'est quand même pas fait du jour en main, plusieurs mois après, j'ai reçu un mail qui me disait, c'est bon, les éléphants sont produits, on va vous les livrer. Et est-ce qu'on peut mettre un camion de 17 mètres devant chez vous ? 17 mètres. Là, je vais être répandu, j'ai fait non. J'ai fait non, c'est qu'est-ce que j'ai fait ? Et c'est là où, d'un seul coup, les 6 000 éléphants sont revenus, parce que je me suis dit, mais attendez, combien j'en ai commandé ? Vous imaginez quand même que les éléphants font chacun 100 drames. Donc, 100 drames d'éléphants fois 6 000, ben oui, ça vous fait 600 kg d'éléphants. Ça vous fait 600 kg d'éléphants. Où est-ce que vous collez ? 600 kg de peluche à l'intérieur de votre maison. Et puis surtout, je ne voulais pas avoir, effectivement, les énormes trucks américains qui viennent se stocker devant chez moi. Donc, il a fallu, effectivement, qu'on rappelle le livreur. Et le livre en fait, il n'y a pas de problème. En fait, ça ne prend pas beaucoup de place, donc on peut vous l'envoyer en pouvoir. Donc, le jour J, on a reçu les éléphants et ça a donné ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a stocké tous les éléphants dans le garage et les garages sont arrivés, enfin, tout est arrivé et ça tenait juste. Ça tenait juste. Mais on était fiers de nous. Voilà, grosse rêve. Évidemment, la voiture ne tenait plus du tout dans le garage. Donc, ça, ça a été le premier truc qu'on a réalisé. C'est que c'est bien de les stocker là, mais maintenant, la voiture va être dehors, donc ce n'était pas terrible. Et puis, on a pris des éléphants, je les ai remontés dans la maison et puis, j'ai pris une boîte de 50. Je n'ai pas ouvert les 6500. J'ai pris les 6,051. J'en ai pris une boîte comme ça et puis, j'ai commencé à les mettre un petit peu partout dans la maison. J'avais tous les éléphants. Vous imaginez à l'instant la folie. J'avais tous les éléphants au monde, ici, dans mon ronga. Je savais, j'étais le numéro 1 du top 50 des possesseurs d'éléphants. Donc, j'ai remonté, je les ai installés un petit peu partout et puis là, 3 heures de l'après-midi arrivent. Résultat, c'est l'heure d'aller chercher les enfants à le garder. Donc, à l'époque, Audrey et Justine n'étaient pas très grosses. Il y en avait une qui marchait, l'autre qui rampait vite, mais qui rampait. Et donc, je vais les chercher, je reviens et puis, comme d'habitude, le temps de déshabiller, de les remettre, elle, elle commence à rentrer dans la maison. Moi, je range les manteaux correctement, les chaussures et je commence à les entendre qui courent un peu partout et qui rigolent de plus en plus. Sur le coup, évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on m'assimile 51 éléphants à la maison. Donc, je ne réagis pas forcément. Et je regarde et là, je me souviens clairement d'avoir vu Audrey qui revient. Elle avait réussi à attraper avec ses petites mains deux ou trois éléphants par main. Et là, elle me fait « Papa, papa, regarde ! Regarde tout ce qu'on a trouvé ! On a trouvé des éléphants ! » Et là, elle s'arrête. Elle est avec un petit regard polisant. Elle me fait « On va tous les garder ! » Et là, évidemment, il y avait de l'autre côté de la pièce, ma femme qui me regardait et qui me fait « Non, non, on ne va pas les garder. » Et ça remplit le garage. On ne peut pas garder la voiture. Il y a des éléphants partout dans la maison. Il est hors de question qu'on en garde autant. Donc, effectivement, les éléphants sont partis. On en a gardé suffisamment pour les donner un petit peu partout à tout le monde. Mais on a pu faire effectivement des photos de famille. On a pu faire aussi ces photos-là qui, à l'époque, étaient extrêmement simples mais qui se faisaient très bien. Et donc, c'était les toutes premières photos. On avait les gros éléphants. On avait les gros éléphants. On avait déjà papa. Vous avez percevé papa derrière, là, quand il était jeune ? Voilà, c'était papa. Il est encore avec nous. Donc, un gros éléphant, un des tout premiers, un des vieux patriarches qui nous ont accompagnés longtemps. Et puis, évidemment, comme il fallait que je vide le garage, j'ai commencé à lancer, à faire des allers-retours. C'était une vraie noroyade, d'ailleurs. Mais j'ai fait des allers-retours avec La Poste, avec mes boîtes de 50, ça, c'est quand même des... Comment ça s'appelle ? C'est quand même une boîte de 50 cm par 50 cm. Alors, vous imaginez des marqués à La Poste avec des trucs comme ça. C'était géant. Ce qui est génial, par contre, c'est que c'est super gros, mais ça ne prend pas beaucoup de volume. Enfin, ce n'est pas très lourd. Donc, ça donne l'impression d'être super costaud alors qu'en fait, vous faites quelque chose. Donc, je les ai expédiés. Personnellement, je les ai expédiés un peu partout. Donc, je les ai expédiés en Europe. Je ne me souviens plus quelles étaient les premières commandes qui ont été passées par la FUP. Mais la FUP, on en a eu. Il y en a qui ont expédié aux Pays-Bas. En Afrique, il n'y en a pas eu beaucoup. Asie, même chose. C'est surtout parti sur Shanghai. J'avais mes Australiens qui ont participé. Donc, on les a envoyés. Et ce qui est sympa, c'est que depuis tout le continent, les éléphants m'ont renvoyé des photos. Je tiens. Donc, les premières choses qui se faisaient, c'est que les éléphants renvoyaient des photos de là où ils étaient, de ce qu'ils faisaient. Et ça m'a effectivement, je dirais, un peu fait découvrir le monde. Mais on l'a vu partout. Donc, vous le voyez, en haut à droite, il est passé à Shanghai. Il est comme à la Tour de Londres. Il est passé à Notre-Dame. Je ne pensais pas qu'un jour, ça serait un point important. Enfin, avant qu'on remonte, faire une photo là-haut, évidemment, il va se passer encore pas mal de temps. La photo, comme à la Sagrada Familia de Barcelone aussi, va bientôt être une photo d'archive. L'éléphant est descendu en dessous du niveau de la mer. Mais bon, en même temps, j'habite au Pays-Bas. Maintenant, le dessous du niveau de la mer, maintenant, ce n'est pas du tout le même que là-bas. Vous avez l'éléphant avec Bruchely, voire même l'éléphant à la mairie de Paris. Donc, carrément à l'hôtel de ville, pour savoir, vraiment, à l'hôtel. Donc, ça, ça a été, évidemment, un élément intéressant. Et puis, c'était amusant, parce que vraiment, tout le monde commençait à me réclamer. Vous voyez, les 6 000 sont partis assez vite, que je les ai trimballés à moi-même ou un peu plus loin, que je les ai trimballés moi-même ou expédiés. Et puis, quand même, il y a quand même un truc que je vous ai un peu remarqué, c'est que je les ai envoyés sur les 6 continents. Je les ai envoyés sur tous les continents, mais en fait, évidemment, il y en a. Il y a un continent qui résistait encore et toujours, c'est l'Antarctique. Parce qu'effectivement, à l'Antarctique, il n'y a pas beaucoup de groupes d'utilisateurs qui soient là-bas. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus, à part les pingouins. Mais comment ? Il y avait quand même l'Antarctique qui compte. Alors, je ne compte pas à l'Atlantide, puisque de toute façon, on ne l'a pas encore retrouvé. Par contre, effectivement, l'Antarctique, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en conférence à Barcelone, il y a un des membres de la communauté qui s'approche et qui me dit, « Oh, dis donc, Damien, est-ce que tu aurais un éléphant ? Est-ce que tu as déjà un éléphant en Antarctique ? » Je lui dis, « Non, parce que je ne connais personne en Antarctique, je ne sais même pas à qui je peux envoyer un éléphant là-bas. » Il dit, « Tu sais, ce qui se passe, c'est que j'ai une copine qui est biologiste marine et qui va justement faire une séquence, qui a fait une session là-bas, donc elle va y passer quelques mois et elle a le droit d'emmener un certain nombre de paquets personnels avec elle et ça serait bien où, effectivement, tu pourrais lui en donner un. » Je lui dis, « Écoute, il n'y a aucun souci. » « Tiens, voilà, donne-le-toi ta copie. » Et donc, effectivement, cette fille-là est allée en Antarctique pour prendre, avec son éléphant. Donc, l'Antarctique, ce n'est pas juste de la bière, c'est effectivement de la bière brésilienne, mais surtout, elle a effectivement pu prendre des photos de l'éléphant sur place. Donc, vous avez effectivement des photos. J'en ai une deuxième qui est derrière. J'ai eu des photos. À l'époque, je dirais, bon, Photoshop existait déjà, mais je dirais, je suis quand même assez confiant que c'est effectivement des éléphants qui sont partis là-bas. Je dirais, les photos, pour moi, suffisent pour être une copine. Donc, il y a effectivement des éléphants sur tout le continent du monde, comme les oignons. Les oignons font partie des plantes qui ont réussi à coloniser l'intégralité du monde. Les moustiques, eux, ne sont pas en Antarctique parce qu'une fois, de temps en temps, ils se font éliminer, mais par contre, il y a même des oignons. Donc, comment ? Alors, je vois une question qui est sur l'Arctique, mais bon, l'Arctique n'étant pas un continent, ça ne va pas marcher. Alors, là où l'histoire se transforme en légende, parce que là, pour le coup, je n'ai pas de preuves de ce qui s'est passé, c'est que la légende dit que les scientifiques étaient aidés dans la logistique par l'armée espagnole sur place. Donc, c'est une caserne, en fait, qui est implantée tout le temps là-bas. Et donc, à la fin, traditionnellement, du voyage, les gens, les scientifiques étaient expédiés par le commandante. Donc, le commandante appelle la jeune scientifique et lui dit « Ah bon, alors, demain, tu t'en vas ? » « Eh bien, écoute, merci d'être avec nous. » « Par contre, on t'a vu, t'as pris des photos avec l'éléphant sur le… » « Comment ça s'appelle ? » « On t'a vu prendre des éléphants. » Donc, la jeune femme s'est défendue en disant « Ah, non, non, il n'y a pas de souci. J'ai gardé les éléphants très loin des animaux. Il n'y a pas de problème. Ça ne les a pas dérangés. C'était un truc important. Il fallait le commandante. Il fallait « Ah, il n'y a pas de problème. » « Ça, ça ne m'intéresse pas. C'est vos histoires de scientifiques. Et donc, la légende dit qu'il y a aujourd'hui en Antarctique une armée, une branche, un corps d'armée espagnol qui possède un éléphant. Je n'ai pas du tout l'idée de comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Alors, si jamais vous avez des contacts avec l'armée, je suis à la recherche de l'éléphant perdu de l'armée espagnole en Antarctique. Je ne pensais pas dire cette phrase jamais une fois dans ma vie, mais malheureusement, il va falloir que je me mette effectivement sérieusement à la recherche de ça. Peut-être qu'un jour, on verra un éléphant qui reviendra sur les armées espagnoles. Mais ça sera tout. Alors, évidemment, maintenant qu'on a fait tous les continents, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir. Les éléphants, évidemment, sont allés dans des endroits qui n'existent pas. Là, vous voyez l'éléphant avec la petite sirène devant le château de Cendrillon, histoire de vous situer un petit peu le problème. Les éléphants avec Titi et Bugs Bunny. D'accord ? Donc, voilà. On a fini un petit peu le décor et la vie de l'éléphant à travers le monde. Et donc, effectivement, il a fallu quand même commencer à trouver d'autres activités qu'il y avait fausseuse. Parce qu'on pouvait faire ce qu'il n'y en avait pas. Donc, parmi les activités, effectivement, ça arrive typiquement d'en venir dessus. Donc, vous allez voir, ça vous explique un petit peu pourquoi est-ce que vous n'allez pas reconnaître les éléphants. Ça, c'est un gros éléphant sur lequel ma fille a dormi pendant plusieurs années. Donc, aujourd'hui, il a perdu un petit peu de son côté dodu. Si vous regardez les gros éléphants sur l'album qu'on a aujourd'hui, ils sont quand même plus trapus et plus costauds. Mais il fallait quand même que les éléphants aient un petit peu plus loin. Et parmi les activités qu'on avait, effectivement, je dirais, outre mes enfants, ma femme qui ne voulait plus d'éléphant à la maison, mes beaux-parents aussi, par exemple, avaient un éléphant. À l'occasion, on leur a donné un nouveau. Et c'est assez hallucinant parce que ce que j'ai réalisé, c'est que ma belle-mère, par exemple, ou mes beaux-parents en général, n'ont aucune idée de ce que je fais pour gagner ma vie, mais ils ont un éléphant. Et je dirais que c'est maintenant quelque chose qui est intégré dans la famille et au tel point que c'est devenu une tradition maintenant. C'est-à-dire que quand on va les voir, ou quand on va les voir, « Bonjour, Damien, bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien ? » Deuxième question après avoir dit « Bonjour, est-ce que vous avez utilisé la blague de la belle-mère dans une conférence récente ? » Donc là, évidemment, comme je suis passé à l'affût, il va falloir effectivement que je demande comment je leur dise « Oui, oui, j'ai utilisé. » Et la troisième question, c'est « Est-ce qu'il y a des nouveaux éléphants ? » La troisième question, généralement, va faire qu'ils vont absolument tous… Il faut que je sorte un nouvel éléphant, donc je vais leur sortir un éléphant qu'ils n'ont pas encore vu. Alors là, ils se jettent dessus et tout y passe. La peluche n'est pas assez drue, le logo est bien rendu, mais par contre, les coutures ne sont pas très bien faites, la queue n'est pas droite, et puis il y a le nez qui est beaucoup trop court, il devrait être un peu plus long. Et donc, on a droit à systématiquement un cours complet sur pourquoi est-ce que les éléphants devraient être un petit peu différents. Et c'est hallucinant. C'est quand même hallucinant de se dire que sans avoir forcément de lien avec ni la technologie, ni avec ce que je fais tous les jours, l'éléphant lui-même est ce vecteur. L'éléphant sert de vecteur, il dépasse complètement la technologie, et c'est un point de départ pour pouvoir discuter de comment ça marche, de la communauté, de la technologie, des choses comme ça. Donc, je dirais que c'est un petit peu à partir de là que l'idée d'utiliser l'éléphant, puis on avait déjà ce côté communautaire à l'intérieur, ça signifie que ça peut aller à l'extérieur de la communauté. Et donc, il fallait un petit peu adapter la taille, parce que dormir sur un éléphant, ça marche un peu à tout le monde, mais évidemment, les éléphants ont commencé à aller au travail. Je ne vous donnerai pas les détails, sauf si vous restez après, mais j'ai fait des missions dans lesquelles on faisait de la motivation par l'éléphant. Celui qui lisait ou faisait le plus de tests unitaires pendant une semaine, celui qui avait l'éléphant la semaine d'après, et puis la semaine suivante, c'était au contraire, il fallait corriger des bugs, et donc celui qui a corrigé le plus de bugs récupérait l'éléphant pendant une semaine. Ce qui était très rigolant, ça marchait très bien, il y avait un petit côté compétition, chacun décidait de se lancer et puis d'écrire le plus grand livre de code, on se mettait d'accord sur ce qu'il y avait à faire, et puis d'une fois sur l'autre, il y avait des changements. J'ai le souvenir quand même que la fois où d'un seul coup, il y a eu une grosse motivation a été quand les filles de la comptabilité ont demandé pourquoi est-ce que l'éléphant se déplaçait au sang au temps d'un bureau à l'autre. Là, d'un seul coup, il y a eu une motivation supplémentaire qui a été faite, mais en tout cas, on a pu avancer là-dessus. Donc, on a eu l'éléphant au travail, et parmi les choses que peut faire effectivement l'éléphant, évidemment, il peut servir d'un sandwich. Un éléphant qui sert d'un sandwich, c'est jouable, ça se fait bien, mais donc, il y a beaucoup d'entreprises qu'ils ont récupéré. Des entreprises ne sont pas forcément liées à PHP. Vous avez un deuxième génération Oracle, évidemment, qui n'est pas spécialement PHP, même s'ils entretiennent effectivement beaucoup le code dans la communauté. Vous avez Globalis, qui a fait son propre éléphant, qui est aussi sponsor à la FUP. Donc, c'est une façon de communiquer, c'est une façon d'être sur une présence et de montrer votre marque. Traditionnellement, les éléphants, généralement, côté droit, côté gauche, sont écrits en PHP, comme le demande le logo, côté droit, je dirais, on peut faire un peu ce qu'on veut et mettre ce qu'il y a du moment où c'est quand même de bon goût. Donc, à partir de là, comment ça se fait bien ? Évidemment, les communautés ont suivi elles aussi parce qu'il y a aussi un peu de visibilité à avoir pour les différentes communautés. vous voyez, tous les frameworks, votre communauté préférée a aussi son éléphant. J'espère qu'un certain nombre d'entre vous ont amené leur propre éléphant. donc voilà, je l'ai mis en ici. Mais il y en avait un, il n'y en a plus, ils ne sont plus à vendre. En tout cas, il faut comment ? Il faut commencer à aller chercher un peu si vous voulez un éléphant à flux ou alors, ce que vous pouvez faire puisque les élections du bureau vous n'êtes pas arrivées, vous pouvez suggérer à une équipe qu'elle leur fasse d'autres. Ça, ça marche toujours. C'est une bonne idée. Et donc, des couleurs, vous avez vu, j'en ai déjà cinq qui sont là, ce ne sont même plus les couleurs d'origine. Et donc, on a maintenant des choses faciles comme le, comment ça s'appelle ? Comme l'album d'éléphants. J'ai vu Magali qui cherchait encore à faire sa contribution. On a quasiment, on a plus d'une soixantaine de photos qui sont là. Et si vous regardez, c'est super varié. Bon, il y a des éléphants gâteaux en haut à gauche, il y a des éléphants dans une maison de poupées. Il y a l'air d'y avoir une demande de mariage chez Klaxon. Je ne sais pas si Fred confirme. Il y a des éléphants qui sont dans des escaliers, il y en a qui sont mis en scène, il y en a qui sont en passé. C'est... J'ai un petit peu abusé, Fred. J'ai un petit peu abusé. Donc, voilà, il y en a plein. Et il y en a qui ont fait des collections énormes, il y en a qui ont des collections beaucoup plus simples. Tout le monde, comment ? Tout le monde en a. Il y a des gros éléphants comme vous pouvez les apercevoir en haut. Et en même temps, il y a ce côté du collectionneur qui est apparu. Alors, je dirais, je sais d'autant plus que j'en ai recroisé plusieurs, comment ? Plusieurs d'entre vous qui étaient là. Mais, il existe le site elefpant.me. Donc, elefpant, avec un extra P, un P supplémentaire à l'intérieur du nom. Elefpant.me, dans lequel vous pouvez enregistrer la collection d'éléphants que vous avez et vous êtes classé après par nombre d'éléphants. Donc là, vous pouvez voir le top 10 de James Tidcom qui est tout en haut, Marc qui le poursuit juste derrière, Tim Bond qui est derrière, qui a participé d'ailleurs à l'album photo qu'on a fait là. vous allez retrouver Cyril qui est en dessous, Pierre. Je ne sais pas si Pierre est dans la liste aujourd'hui, mais il y a plusieurs, évidemment, français qui sont très hauts dans le classement qu'il y a là. J'ai été mis en dessous, je suis actuellement en 12e. Donc, je suis aussi bas dans le classement. Mais on a maintenant cette course un petit peu à l'échalote de dès qu'il y a un nouvel éléphant qui sort, on va en créer un autre, ce qui n'est pas forcément la connexion qu'on essaie de rechercher. Je vous rappelle que si c'est quelque chose qui marche bien, l'éléphant me permet de communiquer, je dirais, avec ma belle-mère plutôt que simplement accumuler de l'éléphant et puis en mettre beaucoup. Et je dirais, l'utilisation la plus intelligente de l'éléphant, ça a été par exemple pour moi celle-là. Donc, je ne voudrais pas signaler que Vincent a une orthographe déplorable. Il n'y a personne qui écrit merci avec autant de « i ». Mais c'est la photo que Vincent m'a renvoyée une fois que je lui ai envoyé les premiers éléphants. Donc, on avait convenu qu'à la livraison, à la réception, je lui en enverrais trois. C'est ce que j'ai fait. Et donc, je lui avais dit « Si tu envoies trois éléphants comme on ne t'a jamais rencontré, comme on ne s'est jamais rencontré, tu m'envoies une photo de toi pour que je pourrais bien avoir reçu comment ça s'appelle ? Pour m'en confirmer que tu as bien reçu tes éléphants. » Et donc, il m'envoyait ça. C'est la première fois que j'avais une photo de Vincent. C'est-à-dire que jusque-là, je pensais qu'il n'existait pas. Et puis, en fait, une fois que j'ai eu la photo, j'étais à peu près sûr qu'il était là. Ce qui fait que là, pour l'album photo qu'on a fait ensemble pour le forum 2020, je lui ai redemandé une autre photo qui est maintenant dans le forum. et donc, j'ai eu cette photo-là. Et là, je vous avouerai qu'autant depuis que j'avais la première photo, je savais à peu près que Vincent existait, autant à 15 ans d'écart, on va s'apercevoir qu'il n'a absolument pas vieilli et qu'il a essayé de cacher son âge en mettant des lunettes. J'ai de nouveau des doutes. J'ai de nouveau des doutes. Mais en tout cas, voilà, ça, ça a été un grand moment pour moi parce qu'on a fait plein de choses avec Vincent en ligne, mais on ne s'est pas rencontrés et ça a été un peu le même cas avec Igor. Notamment, pour faire le lien avec Vincent Poitier, je dispose actuellement de la plus grande collection d'éléphants de Vincent, hors de Vincent. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui me donnent des éléphants de conférence. Je dois avoir des éléphants polonais en ce moment. J'en ai d'autres. Je vais peut-être avoir des jeunes aussi qui sont donnés parce que moi, je me déplace dans les conférences et ils disent « Écoute, puisque tu connais Vincent, tu lui donnes un. » Donc, je les accumule et aujourd'hui, j'ai la plus grosse collection. Et ça s'appelle le service postal communautaire. Ça s'appelle la SPC. Personne n'utilise ce terme-là, mais c'est la SPC, c'est-à-dire que vous prenez les éléphants quand vous avez accès. Par exemple, si la fuite fait des nouveaux éléphants, vous n'en achetez pas tout de suite dix. Et puis après, progressivement, vous trouvez les gens et puis vous vous arrangez pour les rencontrer et leur rendre l'éléphant. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, j'ai quelqu'un de la communauté PHP française qui est à Marseille et qui m'a demandé un éléphant arc-en-ciel. Alors, effectivement, les éléphants arc-en-ciel, par exemple, c'est Marc Baker qui est à Amsterdam qui nous a. Je lui ai dit « Écoute, pas de souci, je ne t'en attrape un et puis la prochaine fois qu'on se voit, je te le transmets. » Il a donc fallu que j'explique à ma femme pourquoi est-ce que j'envoyais mes dates de vacances à une jeune femme à Marseille pour arriver à lui faire transmettre l'éléphant arc-en-ciel. Je vous avouerai qu'après avoir même été brûlé les doigts plusieurs fois, je prends mes devants maintenant, j'explique tout de suite avant de... Je demande l'autorisation avant d'aller plus loin. Mais effectivement, il faut que je m'organise. Damien, il te reste 5 minutes. Il reste là. Avec Igor, ça a été le SPC mais dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on l'a fait encore plus compliqué. Donc, vous imaginez, Igor, c'est donc un collectionneur fou. Il en avait déjà un gros paquet. Celui que moi, je lui ai transmis, je le sais. Maintenant, j'ai la photo. Il est là. Et donc, Igor m'a contacté. À l'époque, j'étais en train de me demander comment est-ce que j'allais faire pour attraper un éléphant brésilien. Donc, à l'époque, Cécile Grandval faisait des éléphants pour le Brésil, pour la conférence d'Armira. Et donc, j'ai essayé d'obtenir un éléphant de là-bas. J'avais déjà sécurisé le retour. Donc, à l'époque, Gabriel, que vous avez pu écouter hier sur PHP 8, habitait au Brésil mais il migrait à Amsterdam durant l'automne. Donc, il m'a dit « je te l'emmènerai si tu veux ». Donc, Igor m'a contacté et il me dit « Écoute, il me paraît que tu as des éléphants roses, j'en voudrais un ». D'accord ? Donc, pour vous situer un petit peu le problème, j'habite donc sur Amsterdam et puis Igor, il habite au Brésil. Je vous avais oublié de vous dire que c'était Glor Santos, donc c'était aussi un portugais, pardon, c'était un brésilien. Il parlait portugais. Et donc, je lui dis « Écoute, c'est super, on va utiliser le SPC et comment ? » Et on va essayer de se les changer facilement. D'accord ? Parce que moi, j'ai besoin d'un éléphant brésilien mais je ne veux pas payer en réel. Donc, puisque tu es au Brésil, facile, c'est toi qui paye et le fait que tu payes l'éléphant du Brésil, ça va te correspondre au fait que tu vas me payer l'éléphant rose. D'accord ? Comme ça, moi, je n'ai pas besoin de le payer et ça s'échange. Sauf à ce go, c'était tranquille. Et il me dit « Comment on fait pour l'échanger ? » Je lui dis « C'est pas très compliqué. Moi, je connais Cyril Grandval, un des organisateurs. Comme tu vas aller à la conférence de Brésil, de Brasilia, je vais envoyer l'éléphant à Cyril Grandval. Cyril, lui, il va le recevoir quelque part en France et il va l'emmener avec lui pour l'organisation. Là, tu pourras le récupérer. Et moi, pendant ce temps-là, je vais demander à Cyril de transmettre mon éléphant jaune à Gabriel puisque Gabriel a dit qu'il voulait bien me ramener mon éléphant jaune là-bas, à Amsterdam. Donc, à ce moment-là, le chemin de retour était organisé. Et puis, comme Gord habite à Porto Alegre, facile, il suffit pour lui d'aller à Brasilia, de récupérer son éléphant et puis de revenir. Facile ? Non ? Non, ce n'était pas facile parce qu'évidemment, on a fait la conférence, tout le monde a oublié. Gabriel a laissé mon éléphant, comme il s'appelle. Cyril a laissé son éléphant, mon éléphant rose à Paris, enfin, pardon, en France. Et résultat, on s'est retrouvé après la conférence avec des éléphants qui n'avaient pas du tout bougé. Donc, il a fallu qu'on pleure avec Igor pour que finalement, Cyril fasse le trajet à l'occasion d'un déplacement sur Amsterdam et s'arrête chez moi pour me donner mon éléphant jaune puisqu'il avait quand même son stock avec lui. Et Cyril a aussi pris l'éléphant jaune pour l'emmener à Amsterdam pour le donner à Dana qui ne fait même pas partie de la communauté PHP, mais ce n'est pas grave. Mais elle a pris cet éléphant parce qu'elle retournait sur Sao Paulo là où, pour le coup, Igor a été capable d'aller faire l'aller-retour et de récupérer son éléphant. Bilan des choses, il nous a fallu un an. Beaucoup de mails et beaucoup de discussions. C'est le pire qu'on ait fait jusqu'à présent sachant que j'ai des éléphants qui traînent chez moi depuis plus d'un an et qui sont en attente et en souffrance de communautés comme ça. Mais voilà, ça, ça a été une de ces activités extrêmement amusantes qu'on a fait et qui pourrait être une base de ce qu'on pourrait faire avec les éléphants parce qu'au final, ça nous donne surtout cet aspect de contact. Il faut qu'on arrive à s'organiser. Où est-ce que tu vas ? Quand est-ce que tu viens ? Est-ce que tu connais cette personne-là ? Je te transmets l'éléphant et là, le côté bien communautaire se fait beau. Donc, je vais vous dire là-dessus. Ça va dépasser un peu mais ce n'est pas grave. Par exemple, sur des photos de famille comme ça, moi, je suis toujours très émue de voir d'abord autant de couleurs. Ça fait quand même rêver. Mais surtout, parce qu'il y a cet éléphant-là. Et donc, si vous vous souvenez de l'histoire, reconnaissez la peluche. La peluche, elle est un petit peu différente des autres. Elle est différente des autres parce qu'elle est vieille. Et si elle est vieille, c'est que c'est un vieil éléphant. C'est la collection, c'est la famille d'éléphants de Jeanne qui est d'ailleurs aussi au forum aujourd'hui. Mais quand elle m'a envoyé ça, je lui dis, tu sais, cet éléphant-là, je crois que je le reconnais. C'est un vieux. Il me dit, ah oui, je l'ai eu, c'était le tout premier que j'ai eu. Je lui dis, ok, si c'est une première génération, cet éléphant est passé dans mon garage. Et ça, ça me fait toujours quelque chose. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont des éléphants première génération. Je pense que le rose, d'ailleurs, doit être un troisième génération aussi. Donc, il est passé dans mon garage. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est hallucinant. À un moment donné, il y a des éléphants comme ça. Ils ont traversé le monde. Ils ont fait probablement plusieurs mains. Et je dirais, ils viennent encore dire bonjour à leurs copains de Trisaïeul et savoir comment ça se passe. Donc, la relève, elle est là. Il y en a quatre ou cinq qui sont actuellement en production. Il y a un éléphant comme fou. Donc, si vous vous souvenez d'Yann R.I.V. dont je vous ai parlé au départ, qui refusait d'un éléphant de faire une génération, c'est sa deuxième génération. Donc, lui-même aussi, maintenant, on parle en disant oh là là, je ne croyais pas au début, maintenant, j'en ai fait deux à mon compte. C'est quand même génial. Vous avez des éléphants, je vous ai parlé d'éléphants de couleur, Silius a carrément levé la barre au-dessus et des parties pour un éléphant de trois couleurs. L'éléphant rouge là-haut, je ne sais pas combien les en font, mais a priori, on ne va jamais le voir sans éléphant russe. Il y en a plusieurs. Il y en a peut-être qui vont être difficiles à obtenir. Il y en a qui étaient… Bref, c'est marrant, c'est marrant. On peut continuer à faire la course. Il y en a d'autres. Il y a des échanges à faire. Il y a des moyens de rencontrer du monde et de discuter. Profitez de ça pour atteindre vos horizons. Alors, dernier, on finit avec ça. Jusqu'où les éléphants sont allés ? Écoutez, ils sont allés dans la Maison Blanche puisque ça, c'est la zone de presse. Ceux qui ont des problèmes de politique, sachez que c'était une époque où ce n'était pas le pire président qu'ils avaient eu, mais c'est un des meilleurs qu'ils avaient eu. Je crois que c'était Georges Bouch. Mais vous avez ça. Vous avez vu des photos comme la photo de famille. Merci à tous ceux qui ont participé. Je sais que vous êtes nombreux à être ici. Je ne peux pas vous lister tous parce qu'on est déjà dépassé, mais ils sont là. Et puis, dans les petits challenges pour ceux qui ont des enfants et qui n'ont pas encore fait ça, vous pouvez faire une photo quand ils sont jeunes et faire une photo quand ils sont plus vieux. Et là, je peux vous promettre que la photo avec Audrey, la deuxième, la première, ça a été fait en un cliché, ça a été fait tout de suite. La deuxième, ça a été une heure de vérification, de revérification pour savoir si elle était belle, bien coiffée, elle sourit, bien, des choses comme ça. Il y a des choses. Bref, prenez vos éléphants, obtenez-en un et utilisez-le surtout pour continuer à perdurer ce lien magnifique qu'on a dans la communauté. C'est une contribution comme une autre. Et comme le disaient Pascal et Martin ce matin, c'est une contribution. Allez-y. Merci, Damien, pour ta conférence. C'était très, très chouette et instructif. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de répondre en direct aux questions. Par contre, je vais laisser le webinaire ouvert et tu peux voir qu'il y a quelques questions qui sont apparues pendant ta conférence. Je t'invite à répondre comme tu veux, soit oralement, soit manuscritement. Dans tous les cas, on laisse le webinaire ouvert et la salle de la prochaine conférence va bientôt commencer. Voilà. OK. Merci beaucoup, Damien. Merci. Alors, cette année, est-ce que l'éléphant a un masque ? Oui, l'éléphant a un masque. Alors, je n'arrive pas à me voir, je ne sais pas si vous l'apercevez. Mais donc, c'est un de mes masques que j'ai rajouté sur un éléphant. C'est donc un des derniers éléphants qu'on a à PHP Store. Donc, vous voyez, les éléphants portent un masque. Il faut savoir si vous avez des recommandations pour les éléphants. Donc, les éléphants, il faut à la fois couvrir, je vais prendre un autre éléphant. Il faut à la fois couvrir le nez, d'accord ? On n'a pas de nez qui dépasse, qui dépasse. Sur une trompe d'éléphant, il faut donc que le nez soit bien pris, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi que la bouche soit prise. D'accord ? Donc, je vous laisse observer la technique ici. C'est un masque un peu plus grand qui est utilisé. D'accord ? Je vais vous dire si c'est assez visible. Mais donc, c'est un axe un peu plus grand qui est là et qui dépasse et qui retombe sur la bouche. D'accord ? Donc, il faut vraiment prendre une taille supérieure là-dessus. Je n'ai pas d'expérience sur les éléphants comment ? Sur les éléphants de grande taille, mais il faut probablement faire quelque chose de spécial pour eux. Éventuellement, quelque chose en deux fois. ça répond effectivement un peu à la question de comment l'éléphant porte son masque. Donc, oui, les éléphants sont sortes protégés. De manière plus sérieuse, effectivement, c'est une surface de contact. La peluche, malheureusement, va garder un petit peu le virus. Donc, je dirais, gardez-le avec vous. Évitez les... comment ? Évitez les... de faire trop manipuler. Alors, je vois une autre question. Alors, attends, as-tu pensé à contester Thomas Pesquet pour le convaincre d'un éléphant à bord de l'inéissance ? Donc, je vais répondre oui et non. Non, parce qu'on n'a pas pensé à Thomas Pesquet en particulier, même si effectivement, je suis aussi son actualité. Donc, ça, c'est une bonne idée. Le nom a été... comment dire... La même idée était d'envoyer un éléphant dans l'espace qu'on a eu maintenant il y a il y a longtemps. Il faut qu'on cherchait un petit peu des sujets pour mettre l'éléphant en avant sans le faire simplement aller sur tous les continents. Et donc, on avait dit on peut envoyer des éléphants effectivement via les astronautes. Il faut quand même compter que à l'époque, en tout cas, envoyer un kilo de matière en orbite, il faut compter un 250 000 euros. Un éléphant comme ça, c'est à peu près 100 grammes. Admettons qu'on le réduise bien et puis que ça tienne bien, ça nous fait un 25 000 euros. Et on s'est dit non seulement on est capable de le faire, on peut trouver un 25 000 euros en faisant un Kickstarter ou un truc comme ça, mais par contre, est-ce que vraiment on a envie de faire ça ? Est-ce qu'on a envie de prendre 25 000 euros pour envoyer un éléphant aussi haut ou est-ce qu'on a envie de garder ces 25 000 euros pour financer quelqu'un qui veut écrire une nouvelle extension, rajouter les générix en PHP, des choses comme ça ? Ça serait peut-être plus constructif. Donc, au final, c'était un peu cher pour être juste une blague, c'est-à-dire que ça ne valait pas la peine de dépenser autant d'argent, je dirais, pour avoir juste un éléphant sur un front noir qui flocke. Donc, on a dit, on n'a pas poussé plus loin. Maintenant, peut-être qu'on pourrait le faire monter, le faire redescendre. Ça pourrait être rigolo aussi d'avoir juste la photo de l'éléphant aussi haut. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je ne crois pas comment on n'a pas poussé la question en particulier. Voilà. Alors, boutique en ligne pour pouvoir faire des troupeaux partout. Oula ! Alors, la boutique en ligne, en ce moment, elle s'appelle Vincent. Donc, c'est... Comment ? Si vous cherchez des choses pour les acheter, Vincent a notamment des grosses quantités d'éléphants en couleur officielle, les bleus et les roses, qui ne sont finalement pas si faciles que ça à trouver. Et donc, je dirais, commencez avec ça, Vincent en a. Je peux vous coller une autre adresse. J'avais un article, j'ai un article sur Exacat qui donne les sources actuelles d'éléphants et ça change un petit peu. Donc, le principe, c'est que... Je vais coller l'adresse dans le chat. Le principe, c'est que les éléphants, généralement, outre les officiels, les éléphants dépendent généralement du commanditaire. Donc, je vous ai cité tout à l'heure l'éléphant de Kung Fu au Québec. Eh bien, il va falloir aller voir directement Kung Fu pour acheter cet éléphant en particulier. Ils les vendent par 6, je crois. Donc, il faut peut-être se faire un commande groupé. Encore une fois, bonne occasion de se dire je prends mon groupe d'utilisateur local et on les récupère, on les récupère, vous les partagez à 6. Donc, étudiez la question, ça fait des bonnes relations, je dirais. Mais donc, spécifiquement, il faut surveiller, écouter quand est-ce qu'il y a un éléphant, comment ça s'appelle ? Quand est-ce qu'il y a un nouvel éléphant qui sort et puis essayer des opinions. Je sais qu'il y a des entreprises qui, par exemple, donnent de la valeur à l'éléphant en disant on veut bien vous en envoyer mais il faut que vous participiez, vous fassiez une contribution à la communauté qu'on représente. Donc, voilà. Il y a des fois, ça, ça se fait. Ça veut dire qu'il faut négocier un petit peu, rentrer en contact avec la communauté, discuter. Il y en a qui, comment je crois, que Rove avait des éléphants gris et ils ont eu du mal à s'en défaire à la fin. Ils étaient un peu embêtés avec la quantité d'éléphants qu'ils avaient à la maison. Donc, eux, par contre, les distribuaient plus facilement. Voilà. Donc, c'est un peu variable. Il y a un petit côté recherche qui fait qu'il y a vraiment une valeur. Une fois que vous avez le travail que vous avez vu des gens qui ont distribué une centaine ou qui ont des 30, 40 éléphants, c'est du travail de mettre la main dessus et de les récupérer. Alors, combien de temps avez-vous mis à les vendre et comment vous faites pour les commercialiser ? Alors, c'est une bonne idée. Alors, les 6000 premiers, parce que c'est généralement celui qui intéresse le plus, les 6000 premiers, écoutez, ils sont partis, ils sont partis, je ne sais pas quoi, dans deux mois ou un truc comme ça. j'ai vraiment fait les allers-retours. À l'époque, je les vendais essentiellement par boîte de 50 parce que je ne voulais pas les repackager. J'avais ouvert une ou deux boîtes pour pouvoir en distribuer quelques-uns. Rasmus, Zef, Indy, des gens comme ça avaient eu leur éléphant en cadeau. Mais en général, ils étaient expédiés par gros volumes pour qu'on tape surtout sur les groupes d'utilisateurs. Les groupes d'utilisateurs pouvaient récupérer ces éléphants-là après coûtant et après, eux, ils les revendaient ou les redonnaient sur place pour se faire un peu d'argent ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu l'esprit du gros. Donc, les 6 000, je dirais, en deux mois, ils sont partis. Maintenant, je vais essayer d'en trapper. Je pense que ceux que vous avez achetés auprès de Vincent, ce sont ceux qu'on a là. Donc, ça, c'est un quatrième génération et celui-là de décembre 2014. Alors, je me souviens un peu comment est-ce qu'il en a fait. Je ne sais pas les chiffres en tête, mais depuis 2014, donc ça fait 6 ans, ils continuent de les écouler. Alors, OpenBoodies, à l'époque, qui gérait tout ça a connu différentes histoires. Donc, probablement que la vente elle-même n'a pas été fluide. Mais, voilà, ça a mis du temps. Un autre indicateur que j'ai pour le temps, c'est la société Shopware, donc une société de e-commerce en Allemagne, qui elle a fait en 2016 un bloc de 1 000 éléphants. Et, comment c'est notamment eux qui, comme je vous le disais, donnent une valeur à l'éléphant en disant, vous contribuez, on vous l'envoie. Eux ont mis 3 ans à écouler leurs 1 000 éléphants auprès de leur communauté avec des activités et des récompenses régulières. Donc, ça donne un peu, ça donne un petit peu. J'ai regardé, je crois que Globalis doit encore en avoir. Ils étaient partis sur des quantités un petit peu plus petites, mais ils en ont encore. Donc, voilà, ça va dépendre un petit peu des situations. Et, comment, pour la commercialisation, ça se fait soit par Roblox, plutôt groupe d'utilisateurs, soit à l'unité des imprises. Alors, la population mondiale d'éléphants, il n'y a pas de chiffre officiel. Il n'y a pas de chiffre officiel. Ce que je peux faire au mieux, c'est une estimation. Alors, en termes d'estimation, le nombre de, comment ça s'appelle, le nombre de différentes couleurs, sans compter les générations à l'intérieur des couleurs, ça va être autour de 50, 50, 60 en ce moment. Et, les 6 000, c'est vraiment un record et ça a été le premier, mais aujourd'hui, les générations sont plutôt autour de 500. Donc, je dirais si on fait une estimation et qu'on lisse tout ça, 50 générations avec 500 éléphants, non, ça fait un peu plus. Je pense qu'on devrait plutôt être dans les 60 000 éléphants au total. Oui, ce n'est pas du tout mes chiffres, ce n'est pas grave. Je pense qu'on doit être à peu près dans les 60 000 avec un petit peu moins de générations qui existent. Il faut savoir qu'il y a quelques éléphants que vous pouvez rencontrer qui sont uniques. Il y a des uniques comme Trisaïeul, c'est donc le tout premier et qui est unique parce que c'est le prototype mais qui a généré derrière une génération d'éléphants. Par contre, de l'autre côté, il y a des éléphants qui n'ont pas dépassé le stade de prototype et qui sont restés à ce stade de prototype. Goldie, l'éléphant en or par exemple, Pachyderme, l'éléphant de chez Facebook sont deux exemples d'éléphants qui ne sont pas les plus grands. Il y en a quelques-uns comme ça mais ils sont très peu nombreux et à moins d'avoir été médiatisés, on ne l'entend pas parler. En général, ceux qu'on connaît c'est les prototypes quand ils ont donné lieu à plus de production. Et voilà. Je ne sais pas s'il reste encore du monde. Voilà. Si vous avez encore le temps, je vais finir l'album qu'on va utiliser dans le cadre du forum. Vous avez encore le temps d'aller sur le site qui a été précisé et de rajouter vos photos qui vous amusent de vos éléphants et ça fera partie du photo de famille du forum 2020. Merci beaucoup. Je peux rester encore un peu là si vous avez des questions ou des choses particulières. J'ai encore plein d'histoires à raconter qui ne dépendent de 40 minutes. Si ça vous amuse, je ne sais pas encore vous occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada